Aujourd'hui en avant-première pour le besoin du salon, on a créé une expérience complètement nouvelle qui utilise ce qu'on appelle les neurotechnologies et en particulier un casque électroencephalogramme dit EEG. Donc ça c'est un exemple que j'ai dans la main. C'est prêté par une start-up qui s'appelle Mildwine Technologies qui est à la base centrée sur le domaine du bien-être et de la méditation et nous on a complètement détourné l'usage proposé par ce casque et on en extrait le signal biologique Brust. On l'utilise dans une application qu'on a développé nous-mêmes. L'application va présenter des stimuli visuels donc il y a des images qui vont apparaître à une personne qui représentent des types d'activités qu'on pourrait faire pendant des vacances. Est-ce que c'est plutôt orienté plage, ski, voyage en montagne, voyage en famille, etc. Donc on va présenter un certain nombre de stimuli qui vont être synchronisés avec le signal biologique qu'on récupère et on va essayer de classifier l'ensemble des images et les regrouper sous cinq catégories qu'on a sélectionnées pour le salon. Et avec cela on va pouvoir proposer un ordre de préférence que la personne pourrait entre guillemets consciemment vouloir se rendre pour une prochaine destination. Et du coup avec cette application c'est synchronisé avec une simulation 3D qui montre un planisphère géant et trois exemples de destinations phares qui pourraient correspondre à ce besoin et à ce type d'activité. On cherche de nouveaux usages donc le salon était une belle opportunité à la fois pour montrer ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est encore de l'ordre du prototype, mais ce qui sera aussi intéressant de proposer demain effectivement dans une agence de voyage ou autre en lien avec le tourisme.